Expérimente le mouvement par le graphisme et la couleur et fais bouger tes propres créations. Tu vas ainsi découvrir l'univers de l'artiste Robert Delonnet. Tu as déjà la tête qui tourne ? Alors c'est parti ! Voici le matériel dont tu as besoin. Deux feuilles de papier blanche, une grande et une petite. Des feutres épais, des feutres fins, des crayons de couleur, mais aussi des petits papiers de couleur, un compas, une paire de ciseaux, de la ficelle, des élastiques, des attaches parisiennes. Dans un papier épais, trace des cercles de différentes tailles à l'aide d'un compas, puis des couplets. Maintenant, connais-tu des choses qui tournent ? Pense à ce qui existe autour de toi. Une toupie ? Les roues de ton vélo ? Avec des lignes, du coloriage, des points, donnent l'impression que le cercle tourne. Tu peux aussi y ajouter du collage et même faire sortir du cercle des formes de couleurs. Une petite astuce. Prends des couleurs très différentes pour tes réalisations et ne laisse pas trop le blanc du papier. Réunis tous ces cercles multicolores sur ta grande feuille de papier. Mais attention, il faut que ça bouge. Trouve des astuces pour cela, avec des morceaux de ficelle, du scotch, des élastiques, des attaches parisiennes. À toi de créer un véritable tableau en mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...